merci de l'accueil de mes amis de l'isme et direl ici présent et ailleurs et merci à vous toutes et tous d'être là à mon tour je vous souhaite une bonne année 2024 alors je vais effectivement parler de l'élaboration du coran de l'histoire de la rédaction du coran et puis dans les discussions nous abordons également peut-être l'autre source scripturaire de l'islam c'est à dire les traditions prophétiques mais je crois que le temps étant limité je vais pour le moment me contenter du coran alors un vient de parler de cet ouvrage le coran des historiens donc paru en 2019 aux éditions du cerf en trois volumes et qui a eu beaucoup de déco et j'en suis très heureux et donc de quoi s'agit-il en un mot je vais commencer mon exposé avec disons cet ouvrage il s'agit de d'une synthèse a développé quand même des études scientifiques faites sur le coran depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours et donc comme vient de le dire il ya une volume introductif quand même une introduction de plus de 1000 pages donc sur le contexte qui a vu naître le coran l'arabie mais également tout ce qui est autour de l'arabie la byzance le yémen l'iran l'éthiopie et puis les communautés religieuses présentes dans ce milieu les juifs les chrétiens les ouroastriens les manichains etc et puis deux volumes de commentaires et ça c'est vraiment une première mondiale c'est il s'agit d'un commentaire continu de la totalité du coran pratiquement versé par versé dans les 114 chapitres ou surat du coran mais selon un point de vue philologique et historique c'est à dire que nous n'avons pas eu recours dans ces commentaires à la tradition islamique à l'immense corpus des exégèses coranique qui ont vu le jour plus tard donc c'est en quelque sorte on pourrait dire il s'agit il s'agissait de comprendre le coran avant lissa puisque ce livre précède bien sûr la naissance de cette religion en tant que institution en tant que religion collective et communautaire de de l'empire arabe donc je disais les études scientifiques sur le coran commence dans la première moitié du 19e siècle et donc ce qui se passe c'est que ces savants qui sont très souvent allemands et sont des biblistes se sont rendu compte que le coran présente beaucoup de similitudes avec les écrits chrétiens et juifs tout en étant différents tout en étant différents et disons on va pas rentrer dans le détail de ces différences mais peut-être la première chose qui a frappé ces savants c'était le style très particulier ou le non style du coran c'est à dire que c'est un texte extrêmement fragmentaire extrêmement décousu une même page on passe d'un sujet à l'autre un même sujet je ne sais pas l'histoire des prophètes l'histoire de moïse l'histoire d'abraham et semble être coupé en morceaux et les morceaux dispersés dans les différents endroits du coran donc ce sont ce genre de problème qui se sont posés d'abord aux spécialistes c'est savant des orientalistes et donc à partir de là commencé une dynamique une aventure intellectuelle formidable qui continue jusqu'à nos jours c'est un texte qui qui pose question aux savants jusqu'à nos jours alors je vais commencer mon exposé en disant que le caractère problématique du coran a déjà apparu aux savants musulmans bien avant les orientalistes au tout début de l'islam alors bien sûr ces savants ne parlent jamais du caractère problématique pour eux il s'agit de la parole divine et même comme le dit le coran lui-même il s'agit d'une parole extrêmement claire donc il n'expose pas le problème de cette manière-là et avec ces mots-là mais nous avons des objectifs qui nous montrent que le coran était problématique pour les premières générations pendant deux siècles ou trois siècles les premières générations de savants musulmans pour cela je vais vous donner quelques exemples de qui dans ce qu'on appelle les sciences coraniques justement c'est à dire une série de sciences qui ont pour but justement d'expliquer les de le coran de le rendre plus clair aux aux fidèles les sciences coraniques la première chose la composition du coran la composition du coran en arabe il s'agit de deux c'est une science qui est née dans un contexte de polémique de controverses entre les savants musulmans et les savants issus d'autres religions des peuples conquis des juifs et chrétiens qui leur disaient votre livre c'est pas pourquoi il est comme ça rien on comprend rien justement il est très décousu on passe d'un sujet à l'autre pourquoi il est comme ça on retrouve les juifs et les chrétiens disaient on retrouve des choses qui sont familières mais en même temps ils sont différents et les musulmans avaient du mal à répondre et donc ils sont ils ont commencé à écrire des livres qui a abouti à la naissance d'un genre littéraire qui fait partie des sciences coraniques on appelle la composition du coran et ils ont essayé de répondre à cette question pourquoi le coran composé de cette manière et quand on regarde les livres appartenant les ouvrages appartenant à ce genre littéraire on se rend compte que les différents auteurs apportent des réponses extrêmement différentes les uns des autres pour expliquer ou pour justifier ce caractère déposé du corps la conclusion la plus simple c'est que ces savants ne savaient pas pourquoi aura est composé de cette manière deuxième chose la chronologie de la révélation la chronologie de la révélation on sait les musulmans le disent également que le coran que l'on connaît la version officielle n'a pas respecté l'ordre chronologique de la révélation alors il a été ordonné selon la taille et des sourates les sourates les plus longues au début plus en avance plus la taille des sourates des chapitres réduit on ne sait pas pourquoi selon quelle logique les musulmans eux mêmes ne l'expliquent pas on a opté pour cet ordonnancement et puis on a divisé les sourates selon les deux périodes traditionnellement admises pour la vie du prophète la période méquoise et la période médinoise mais en même temps dans les sourates méquoise nous avons des versets médinois et dans les sourates médinois nous avons des versets médinois donc l'ordre de la révélation a été complètement bouleversé et on ne sait pas pourquoi alors certains savants musulmans ont essayé de rétablir l'ordre chronologique de la révélation de la révélation et nous avons trois listes soit disant chronologique des sourates dressé par trois grands savants de l'islam il s'appelle ibn al-nadim au 10e siècle je parle en siècle de l'ère commune 4e de légère 10e siècle zarkashi au 14e siècle et soyouti au 15e 16e siècle donc ils ont essayé de dresser la liste chronologique des sourates et nous avons trois listes complètement différentes conclusion la plus simple c'est que très tôt les musulmans les savants musulmans avaient perdu ne connaissaient plus l'ordre chronologique du de la révélation donc ce livre posait problème troisième science coranique ce qu'on appelle les circonstances de la révélation des sourates ou des versets donc c'est à dire que très tôt les savants musulmans ont essayé en historien dans le sens ancien du terme de trouver le contexte historique de la révélation de tel verset de tel ensemble de versets de tel sourates etc et donc ça a donné naissance là encore un genre littéraire qu'on appelle les circonstances des révélations et là aussi quand on regarde les différents auteurs les différents ouvrages constituant ce genre littéraire nous voyons que parfois pour une même unité du coran verset verset surat nous avons des circonstances de révélation extrêmement divergent extrêmement alors tabari qui est le père fondateur en quelque sorte entre guillemets de la tradition exégétique coranique coranique sunnite à dans sa monumentale exégèse coranique l'honnêteté intellectuelle de parler de l'opinion de différents savants sur les circonstances de révélation de tous les tels ou tels versets et parfois pour un même verset il apporte 14 opinions différentes c'est à dire qu'on avait réponse à la circonstance des révélations de d'interversé 14 opinions différentes selon selon les autres autrement dit les savants musulmans ne connaissaient pas vraiment les circonstances de la révélation c'est à dire que ce livre posait problème enfin mais je pourrais multiplier les exemples selon les différentes sciences coraniques la science de l'abrogeant et de l'abrogé la cercle mansour c'est une science qui a vu le jour pour répondre à un certain nombre de contradictions que l'on trouve d'un corps je ne sais pas par exemple la position du coran à l'égard du vin donc ça va d'un boisson paradisiaque au même titre que le lait le miel etc en passant par lorsque le coran dit n'en buvez pas au moment des prières sous-entendu on peut en boire en dehors du temps de la prière et puis une position radicale c'est à dire c'est une sorte de boisson diabolique absolument illicite donc quelle position adopté autre condition autre contradiction c'est la position du coran par exemple à l'égard de ce que le coran lui-même appelle les gens du livre c'est à dire les fidèles des autres monothéismes et en particulier les juifs et les chrétiens donc ça va d'une position extrêmement tolérante voire élogieuse les juifs sont appelés à plusieurs reprises le peuple élu de dieu les chrétiens et en particulier les moines chrétiens sont présentés comme les gens les plus aimés de dieu donc on a cette position là et puis les fameux versets du sabre de la sourate 9 donc en gros si vous voulez vous leur demandez à ces gens-là de se convertir s'ils ne vont pas vous les tuer puisque ils sont dans l'erreur dans l'égarement donc et il y en a beaucoup d'autres pas selon les orientalistes selon les musulmans eux-mêmes beaucoup d'autres contradictions donc pour répondre à ces contradictions les savants musulmans ont eu recours à ce qu'ils appellent l'abrogeant et l'abroger c'est à dire qu'ils ont dit il y a des versets plus récents qui abrogent des versets plus anciens comme bien d'abord beaucoup de musulmans n'ont pas accepté cette théorie là pour des questions théologiques c'est à dire on peut pas accepter que dieu change de décision selon les circonstances et puis deuxième objection puisqu'on ne connaît pas la chronologie de la révélation on peut savoir quel verset est plus ancien que l'autre mais toujours est il que un certain nombre de savants ont écrit des ouvrages qui a donné naissance un genre littéraire donc justement le genre abrogeant et abroger mais là aussi quand on regarde les différents ouvrages qui composent ce genre littéraire on voit que les opinions divergent très grandement c'est à dire que rien que pour vous donner un exemple le nombre des versets abrogeant et abroger varie selon les auteurs de trois à quatre cents c'est à dire que pour un auteur il y a trois versets qui abroge trois autres c'est à dire qu'il y a trois contradictions dans le cours d'autres disent 10 d'autres 100 120 200 300 400 donc ça vous donne une idée n'est ce pas que justement problème que poser le texte corinique assez simple cela nous montre que donc ce top ce texte énigmatique était problématique pour les premières générations de savants musulmans alors par la suite on a essayé justement d'arrondir les angles de de d'occulter les divergences etc pour dire que bien sûr tout le monde est d'accord ça c'est plus tardif à partir du 85e siècle mais quand on regarde les sources anciennes et les tout premiers siècles de l'islam on se rend compte qu'il y avait des divergences des débats des discussions entre les savants sur la révélation alors la question qui se pose c'est que pourquoi pourquoi ce texte il est comme ça et pourquoi donc c'est ces opinions divergent pourquoi c'est ces différences entre les différences je vais essayer de faire peut-être une sorte de d'histoire à rebours de la rédaction du coran pour répondre à cela peut-être c'est certainement hypothèse depuis le livre donc a parlé un tout à l'heure le coran silencieux le coran parlant donc c'est une étude à partir de sources chiites mais qui ensuite j'essaie de théoriser d'une manière plus générale au delà du chiisme je pense que on pourrait peut-être trouver des éléments de réponse dans les guerres civiles qui ont marqué la naissance et les premiers développements de cette religion que nous appelons l'islam alors vous le savez peut-être ceux qui connaissent un peu l'histoire des débuts de l'islam mais je répète parfois c'est pas inutile de répéter quelques évidences l'islam naît et se développe dans la guerre civile c'est à dire dans les conflits opposant les fidèles entre eux quelques exemples les dernières années de la vie du prophète les combats les batailles du prophète c'est quoi c'est les guerres que menait le prophète contre parce que sa famille contre ce qu'on appelle les les coraïchites les gens de la tribu de rohaïch quelques attributs donc ses cousins ses oncles ses parents etc donc déjà nous sommes dans des conflits fratricides le prophète meurt selon certaines traditions empoisonnées sa mort et la question de sa succession donne naissance à de grandes violences parce qu'il n'y avait pas unanimité sur la question de sa succession c'est les premières étincelles disons de la division entre chiites ce que l'on appellera plus tard chiites et sunnites grande violence par exemple la propre fille du prophète fatima est morte à la suite de ses blessures reçues pendant ces violences donc quelques semaines après après le prophète le premier calife abou bak donc arrive voir éclate sous son court règne ce qu'on appelle les guerres des rébellions c'est à dire que les fidèles de voulaient revenir après sa mort à leur croyance ancestrale comme ça se passait toujours en arabie et le calife voulait les empêcher donc ça a donné naissance ça aboutit à des guerres absolument atroces les guerres des rébellions deuxième calife omar c'est sous son califat qu'ont lieu les les grandes conquêtes les premières grandes conquêtes donc encore des guerres et lui il est assassiné par selon la tradition un esclave persan donc encore mort violent troisième calife osman sous son règne éclate ce qu'on appelle la grande fitna la grande guerre civile entre les musulmans durant lesquels ce troisième calife est assassiné quatrième calife ali arrive au pouvoir après l'assassinat d'haussmann cinq ans de règne trois guerres civiles d'abord la guerre du chameau contre la veuve du prophète et d'autres compagnons ensuite la guerre de ses fines contre les oméiades les cousins du prophète et ensuite la guerre de naran contre le kharijit c'est à dire les les partisans de ali devenus ses pires ennemis et ali est tué assassiné par un de ces égypte encore donc assassiné avec la mort de ali commence la première dynastie de l'islam les oméiades marqué le califat est marqué par une répression absolument féroce contre l'opposant qui sont surtout les partisans de ali ce qu'on appelle les alides les premiers chiites entre guillemets répression féroce qui provoque des révoltes armées qui suscite d'autres répressions et ainsi de suite donc encore des guerres civiles un peu moins d'un siècle la révolution impassive et la fin des oméiades une révolution extrêmement violente l'extermination des oméiades pratiquement dans leur totalité il y en a certains qui vont s'enfuir jusqu'en espagne pour fonder les l'inastie oméiades de l'espagne musulmane mais bon le reste est massacré et puis donc arriver au pouvoir des abbasides et la reprise de la politique de la répression des opposants des révoltes armées qui suscite d'autres répression qui suscite d'autres révoltes armées etc. et nous sommes à la fin du troisième siècle de l'Egypte donc vous voyez c'est à dire que la naissance et les premiers développements des premiers siècles c'est spécifique à l'islam bon beaucoup de religions sont nées dans la violence et ce qui est spécifique à l'islam c'est que il s'agit là de violence patricide entre les fidèles eux-mêmes selon certains historiens ces guerres civiles ont fait plus de morts que les grandes guerres et donc quand on regarde pratiquement tous les grands personnages de l'islam naissant sont morts violentes assassinés par d'autres fidèles donc ce qui me semble spécifique à l'islam c'est qu'il s'agit de guerres patricides d'une part et d'autre part ces guerres sont extrêmement longues elles durent pratiquement trois siècles deux siècles et demi et je reviens à mon sujet pendant le premier siècle de l'islam c'est au même moment a lieu l'élaboration du coran le coran est né dans cette ambiance de guerre civile et ce qui est intéressant et qui a été rarement relevé c'est que nous avons les mêmes acteurs quand on regarde les récits des guerres civiles et les récits de l'histoire de la rédaction du coran nous avons les mêmes acteurs nous avons 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 un certain nombre de de compagnons de prophètes nous avons quelques gouverneurs de de l'Irak nous avons les mêmes acteurs et donc ce qui était rare et moi j'ai essayé peut-être de combler cette lacune c'est d'articuler les deux c'est à dire on a toujours pensé que bon ces gens-là s'étripaient le matin n'est ce pas et le soir ils arrivaient à leur bureau et ils pensaient à mettre par écrit le coran non ça se passe pas bien sûr ces violences intenses patricides ont un effet certainement sur la rédaction de l'élaboration du coran donc j'y reviendrai ceci a peut-être peut être considéré comme une cause n'est ce pas de ce caractère problématique du coran puisque finalement le coran et j'y reviens il y en avait plusieurs versions donc chaque faction les factions qui étaient en guerre les uns contre les autres posséder sa propre version du coran et finalement peut-être on a fait une sorte de compromis entre les différentes versions du coran j'y reviens j'y reviens mais allons encore plus loin pourquoi ces violences pourquoi les fidèles de Mohammed très probablement on n'appelle pas encore des musulmans pendant la vie du prophète mais plus tard on les appelait des croyants plutôt les Montmenoun pourquoi ces guerres entre ces fidèles pour cela je crois que on peut revenir aux couches anciennes du message prophétique de moi à ce qui constitue le socle en quelque sorte de ce que les musulmans appellent les révélations faites à pour cela c'est la troisième et dernière partie de mon exposé j'ai une heure n'est-ce pas vous pouvez les passer mais je pense qu'il y aura des questions d'accord pour cela je vais présenter les choses sous forme d'un syllogisme premier terme de mon syllogisme Mohammed est venu annoncer la fin du monde la dimension apocalyptique du Coran est extrêmement présente dans ce texte extrêmement présente il ne s'agit pas de quelques versets ou de quelques sourates mais de plusieurs dizaines de sourates surtout les quelques exceptions les 35 dernières sourates qui sont les sourates les plus courtes justement j'ai dit que l'ordonnancement a fait que les sourates longues sont au début plus en avance plus les sourates et donc il s'agit des sourates courtes parfois de quelques lignes dont la langue est extrêmement archaïque l'arabe des dernières sourates dans ce qu'on appelle l'apocalyptique coranique est un arabe archaïque et en prose rimée alors ces sourates contiennent beaucoup de hapax H-A-P-A-X c'est-à-dire des mots qu'on ne trouve qu'une seule fois dans le corpus coranique donc ce qui rend encore la compréhension plus difficile et puis donc nous avons ces 30-35 sourates finales et puis nous avons des centaines de versets encore dispersés dans tout le coran sur la fin imminente imminente du monde c'est important c'est une question de d'imminence c'est-à-dire que le vocabulaire utilisé pour parler de la fin du monde et de l'arrivée de l'avènement du jugement dernier c'est ça que nous sommes dans une tradition qui revient le vocabulaire utilisé souligne cette imminence le jugement dernier ou la fin du monde est très souvent désigné dans le coran par le terme arabe as-sah qu'on traduit par l'heure soit l'heure et un H majuscule mais ça veut dire aussi l'instant ce qui est imminent autre mot c'est-à-dire ce qui tombe ce qui est en train de tomber Al-Bazifa la même chose ce qui est en train d'arriver donc nous avons un ton extrêmement alarmiste de ces sourates qui annonce la fin extrêmement imminente du monde c'est la même chose dans justement l'autre source scripturaire de l'islam c'est-à-dire le hadith les couches anciennes de hadith les traditions prophétiques donc les propos de la tradition fait remonter jusqu'aux prophètes cette imminence de la fin du monde est extrêmement présente extrêmement présente et donc il y a même des traditions qui font dire aux prophètes la fin du monde devait arriver avant la prophétie mais bon il va arriver il est donc le le vocabulaire le montre clairement et puis le thème et de quoi parlent ces sourates apocalipsis des catastrophes et des bouleversements cosmiques sur terre et dans les cieux et puis donc la mise en garde des hommes le locuteur coranique demande aux hommes de se repentir de prier constamment de jeûner d'être bon les uns envers les autres de payer le monde etc. de se purifier parce que la colère de dieu tombe et donc pour être épargné de cette colère et de d'affronter sereinement le jugement dernier les hommes sont invités à pratiquer ces vertus là alors de ce point de vue là quand on regarde l'apocalypse coranique on peut dire que cette partie là du coran appartient véritablement à son temps et à son lieu à son temps c'est à dire les confins du 6e 7e siècle de l'ère commune son lieu c'est à dire cette immense région que nous appelons maintenant le projet de moyen-orient donc 6e 7e siècle proche et moyen-orient tout le monde pense que c'est la fin du monde nous avons contemporains du coran des écrits juifs chrétiens zoroastriens des apocalypses qui disent la même chose nous avons contemporains du coran deux apocalypses juives en hébreu qui disent la même chose nous avons deux apocalypses zoroastriennes dont la datation est moins sûre mais bon un certain nombre d'historiens les situe au même moment ou peut-être un peu plus tard ils disent la même chose et surtout surtout les apocalypses chrétiennes dans les différentes langues de christianisme éthiopien grec latin mais surtout syriaque qui est la langue la plus importante des courants chrétiens orientaux à cette époque qui disent exactement la même chose et là on trouve énormément de similitudes c'est à dire que on a parfois l'impression que les sourates apocalypses des ouvrants sont presque des traductions de ces apocalypses en syriaque puisque ces apocalypses chrétiennes parlent des bouleversements cosmiques sur terre et dans les cieux l'invitation des hommes au repentir à la prière avec le même ton alarmiste donc tout le monde pense que c'est la fin du monde pourquoi ? parce qu'il y a une ambiance de fin du monde c'est à dire que toute la région et en particulier l'Arabie mais également la Syrie l'Irak c'est à dire l'Iran sont secoués par des guerres absolument terribles entre les deux grands empires de l'époque c'est à dire les byzantins chrétiens et les iraniens sassanides plus d'un siècle il y a des guerres quand on dit des guerres c'est à dire bien sûr des massacres des déplacements de population des maladies des jeunes qui partent qui ne reviennent pas des taxes les gens sont très lourdement taxés dans ces deux empires ce qui les a énormément affaiblis c'est pas contrairement à ce que disent les ouvrages apologétiques islamiques ce n'est pas la force de la foi qui a fait tomber ces deux empires là une fois qu'ils n'existent pas encore la foi met de temps pour s'établir mais c'est parce que justement ces deux empires étaient affaiblis par ces guerres par la peste et par les taxes c'est à dire que dans beaucoup d'endroits les gens les populations ont accueilli des arabes comme des sauveurs dans beaucoup d'endroits dans d'autres endroits il y a eu des résistances mais ce que je voulais dire c'est que donc il y a des guerres depuis presque plus d'un siècle il y a des épidémies la peste par exemple une peste qui est très documentée par les sources chrétiennes la peste d'Emmaüs vraiment contemporaine de cette époque là il y a des catastrophes naturelles surtout des tremblements de terre je vous rappelle que un chapitre du Coran s'appelle la Zadzal c'est à dire le séisme et qui est un chapitre qui est une sourate apocalyptique donc les séismes sont perçus comme des signes de la fin du monde et puis il y a également des éclipses nous avons parlé d'études astronomiques qu'il y a eu des éclipses à cette époque là éclipses de lune éclipses de soleil etc. donc il y a tous ces éléments réunis qui font que les gens ont véritablement l'impression que la fin est proche donc voilà c'est là le premier terme de mon syllogisme deuxième terme Mohamed et son entourage appartiennent et donc le Coran si on considère le Coran et le message appartiennent à la tradition biblique contrairement à ce que nous disent les ouvrages islamiques l'Arabie préislamique n'est pas une terre de barbarie d'idolâtrie d'ignorance c'est le mot qu'utilisent les sources islamiques pour qualifier l'Arabie préislamique l'âge de l'ignorance bon ça c'est de de l'apologétique dans toutes les religions c'est comme ça avant nous il n'y a rien après nous il y a tout mais nous savons par par exemple les fouilles archéologiques par l'épigraphie par l'anémismatique par l'onomastique etc. que effectivement l'Arabie et on le sait par sa position n'est pas une île au milieu d'un océan complètement isolé des autres civilisations l'Arabie est au centre des civilisations antiques entre la Byzance et le Yémen là nous avons des centres de cultures de civilisations millénaires entre l'Iran et l'Ethiopie c'est à dire des civilisations et des cultures monothéistes depuis des siècles et des siècles il n'y a plus d'idolâtrie en Arabie sauf peut-être des vestiges d'idolâtrie chez les bédouins des déserts etc. mais le Coran n'appartient pas aux bédouins du désert il n'appartient pas à une culture bédouine il appartient à une culture tribale c'est différent mais c'est un livre des villes c'est un livre donc des cultures sédentaires tribales en particulier des trois grandes villes c'est donc l'Arabie occidentale la Mecque et les arabes sont des commerçants depuis la nuit des temps et leur caravane circule donc effectivement entre la Byzance et le Yémen entre l'Ethiopie et l'Iran et commençait dans les caravanes on n'a pas seulement des marchandises mais également des livres, des idées, des hommes, des croyances etc. et la preuve la plus évidente du fait que l'Arabie préislamique n'est pas païenne dans le sens idolâtre du terme c'est le Coran lui-même c'est-à-dire qu'à côté de quelques rares passages sur les idoles de l'Arabie païenne sur deux ou trois prophètes proprement arabes ou de chaque page de Coran est remplie de données bibliques chaque page d'abord les figures bibliques d'Adam et d'Ève jusqu'à Jésus, Marie, Zacharie et Jean-Baptiste en passant par Noé, Abraham, Salomon, David, Jonas, Job, Moïse les deux grandes figures prophétiques les deux plus grandes figures prophétiques de Coran ce sont Abraham et Moïse donc les figures bibliques sont extrêmement présentes les thèmes bibliques sont présents ce qu'on appelle la profession de foi coranique c'est quoi ? le monothéisme, Dieu est un le prophétisme Dieu envoie son message de temps en temps à des hommes particuliers qui le transmettent à leur communauté et le jugement dernier c'est-à-dire les hommes seront jugés selon leurs actes les bons seront récompensés les méchants seront punis monothéisme, prophétisme, jugement dernier ce sont des thèmes éminemment bibliques c'est-à-dire tout juif et tout chrétien se reconnaît dans ces thèmes-là qui parcourent tout le Coran donc les figures bibliques les thèmes bibliques sont présents et ce qui est très intéressant et en détail dans le Coran des historiens c'est que les données bibliques du Coran sont allusives allusives c'est-à-dire que si quelqu'un ne connaît pas l'histoire de Moïse ou l'histoire d'Abraham ne les apprendra pas par le Coran vous avez des épisodes de la vie d'Abraham, de la vie de Moïse de l'histoire de Jonas de l'histoire de Jésus dans le Coran et le Coran les commente d'une certaine manière les gloses mais quand on dit allusives c'est-à-dire que les auditeurs ceux à qui s'adressent le Coran connaissent ces histoires sinon ça devient complètement si on se dit voilà on a affaire à des fous bien sûr, mais ce n'est pas le cas c'est-à-dire que les auditeurs connaissent ces histoires et parfois des allusions à des sujets extrêmement complexes quand on regarde la christologie coranique Jésus est appelé le Christ, il est le seul qui porte ce titre-là Jésus, le Christ, Fils de Marie Esprit de Dieu Verbe de Dieu donc ces expressions coraniques ces expressions christologiques Esprit de Dieu, Verbe de Dieu le Coran ou même le Christ le Coran ne les explique pas ce sont des notions quand même compliquées ça veut dire que les auditeurs sont familiers avec ces notions-là ou encore cette insistance du Coran à chaque fois pratiquement que le Christ Jésus est nommé Jésus Fils de Marie Aïssa ibn Maria ça veut dire pour ne pas dire Fils de Dieu donc nous avons affaire à une christologie qui n'accepte pas la filiation divine de Jésus Jésus est le Christ Verbe de Dieu, Esprit de Dieu mais pas le Fils de Dieu et ça, ça n'a rien de exclusivement coranique ou arabe il y a des courants chrétiens à l'époque qui disent la même chose des courants qui sont en divergence avec la grande église catholique de Constantin donc en gros, si vous voulez, des courants non lycéens, non calcédoniens, etc. donc nous avons affaire à cette christologie et donc, vous voyez, ça va jusqu'où le détail, je veux dire, de l'appartenance du Coran à la tradition biblique Il y a également la thèse qui prend de plus en plus de consistance des courants judo-chrétiens donc le judaïsme présent le christianisme encore plus présent les judo-chrétiens, en gros, ça veut dire quoi ? c'est-à-dire des juifs qui ont gardé leur croyance et leurs pratiques leur croyance, un monothéisme très radical les rites de la pureté, par exemple leur pratique, c'est-à-dire la circoncision c'est-à-dire la célébration du Shabbat c'est-à-dire l'interdiction de la consommation du pauvre, etc. donc des juifs avec leur croyance et leurs pratiques mais en même temps qui acceptent Jésus comme étant le Christ c'est ça en gros ce qu'on appelle les judo-chrétiens et nous trouvons tout ça dans le Coran donc nous avons peut-être là des raisonnances, des croyances de ceux qu'on appelait les ébionites ou les nazaréens d'ailleurs ça pose question pourquoi les chrétiens ou ceux qu'on traduit par chrétiens sont appelés les nasara dans le Coran à l'époque on désigne pas comme ça les chrétiens les arabes ne les désignent pas comme ça on dit les massilions, les gens du Messie les salibions, les gens de la croix c'est pas des nasara c'est peut-être la forme arabisée des nazaréens donc là aussi c'est une hypothèse c'est une thèse de l'appartenance c'est-à-dire que le fait que ce texte et ceux qui sont derrière bien sûr c'est la communauté qui est derrière ce texte n'est pas un nuage il y a une communauté de fidèles derrière ce texte cette communauté le fait qu'il appartienne à la tradition biblique là il n'y a pas de doute mais à quelle communauté exactement quel judaïsme, quel christianisme ou quel judo-christianisme ça il y a pour cela il y a des débats entre les spécialistes mais il est maintenant établi véritablement que ce texte appartient à la tradition biblique et pour cela il est considéré comme le dernier grand texte de l'antiquité terre ce qui change complètement nos perspectives notre perception du Coran donc l'annonce de la fin du monde appartenance à la tradition biblique j'arrive à la conclusion de mon syllogisme on ne peut pas à cette époque et à cet endroit appartenir à la tradition biblique annoncer la fin du monde et ne pas annoncer l'avènement du Messie alors pourquoi je le dis de cette manière négative on ne peut pas le dire parce que très curieusement le Coran ne parle pas de l'avènement du Messie Jésus, comme je viens de le dire est appelé le Messie c'est à dire loin un loin est l'apostrophe orienté celui qui a reçu l'onction c'est le sens originel du terme mais le Coran utilise ce terme comme s'il s'agissait du nom de famille de Jésus Israël Massif Jésus le Christ mais il ne dit pas dans une ambiance de fin du monde qu'est-ce que ça veut dire le Christ c'est à dire il ne dit rien sur le fait que le Christ de la fin du monde c'est le sauveur par contre le Hadith donc les traditions prophétiques parlent beaucoup de Jésus les couches anciennes les couches anciennes de Hadith parlent beaucoup de Jésus comme le sauveur de la fin du monde par la suite la tradition prophétique s'islamise ou s'arabise en quelque sorte j'y reviendrai c'est à dire que le sauveur ne sera plus dans les couches plus récentes de Hadith Jésus mais un descendant du prophète mais Jésus reste son principal compagne donc conclusion de mon syllogisme la fin du monde est proche on appartient à une tradition publique donc le Messie il y a l'avènement du Messie et probablement Jésus donc vous voyez combien les études récentes qui deviennent de plus en plus systématiques changent le paysage que nous avons de l'Arabie de Mohamed et de ses compagnons le contexte qui a vu naître le Coran et le contenu du Coran nous changeons complètement de de perspective et je termine mon exposé en disant que mais le problème c'est que le monde n'a pas pris fin les problèmes commencent là ça a été déjà le cas pour le christianisme je vous rappelle que la dimension apocalyptique du message de Jésus est également extrêmement forte il y a une dimension apocalyptique mais là aussi finalement le monde n'a pas pris fin dans le cas de l'islam les choses sont encore plus compliquées justement à cause des guerres civiles et puis un événement qui a changé pratiquement la face du monde au même moment les conquêtes arabes et la naissance d'un empire tout cela est contemporain simultané donc au bout de quelques décennies les arabes font tomber l'empire iranien des sassanides font tomber les terres méridionales et africaines de l'empire byzantin en quelques décennies en quelques décennies c'est un phénomène assez rare c'est-à-dire la rapidité des conquêtes le seul phénomène similaire c'est peut-être les conquêtes d'Alexandre et il n'y en a pas d'autres et peut-être avec les les différences mais aussi les conquêtes mongoles donc les arabes se trouvent en quelques décennies à la tête d'un empire nous sommes 30 ans après la mort du prophète qui va à peu près de la Tunisie jusqu'aux confins de la Chine donc on change complètement de paradigme d'univers 30 ans après la mort du prophète du prophète la réalité à laquelle sont confrontés les arabes n'a plus rien à voir avec la réalité tribale n'est-ce pas de l'Arabie occidentale qu'a vu naître le prophète Muhammad et son message prophète et donc très tôt se met en place un état solide celui des Omeyades et bien sûr un état solide ne souhaite pas vraiment que le monde prenne fin donc on essaye d'occulter le plus possible cette dimension apocalyptique et donc nous arrivons à avec ce changement de paradigme le sommet de ce changement de paradigme et le règne du cinquième calife Omeyad qui s'appelle Abdelmalek nous sommes à la fin du premier siècle de l'Égypte aux confins du 7ème et 8ème siècle de l'ère commune Abdelmalek que beaucoup d'historiens considèrent comme le véritable fondateur de l'islam en tant que religion de l'empire religion impériale il est l'artisan de lois extrêmement importantes l'unification des poids et mesures des lois concernant les peuples conquis surtout les juifs, les chrétiens et les orastriens chose extrêmement importante l'arabisation de l'administration c'est à dire il proclame que la langue de l'administration de l'empire et désormais l'arabe ce qui n'était pas le cas jusque là la langue de l'administration c'était soit le grec dans les terres byzantines soit le moyen perse dans les terres iraniennes c'est Abdelmalek qui dit non il faut maintenant que les arabes apprennent l'administration ou bien les fonctionnaires des peuples conquis apprennent l'arabe donc très probablement c'est lui qui donne à cette religion le nom d'islam l'islam est un terme coranique bien sûr mais dans le coran ça ne désigne pas, c'est pas un nom propre c'est le nom de la religion universelle de la soumission à Dieu d'ailleurs c'est le nom de la religion d'Abraham donc ce n'est pas le nom de la religion des arabes donc les premières mentions de l'islam comme nom propre de cette religion se trouvent dans les documents qui datent de l'époque d'Abdelmalek donc c'est lui qui dit que nous avons l'empire à sa propre religion pour qu'on prenne au sérieux l'empire, il faut que l'empire ait sa propre religion non seulement différente des religions antérieures de judaïsme et de christianisme ce qui n'est pas vraiment le cas dans le coran donc c'est lui qui différencie véritablement l'islam et qui le proclame compte supérieur à ses religions antérieures cette religion doit avoir son prophète ce qui caractérise aussi la politique d'Abdelmalek la promotion de la figure de Mohammed en tant que prophète de cette religion et cette religion doit avoir son livre le coran là aussi de plus en plus d'études va dans le sens de l'élaboration de la version officielle du coran sous le règne d'Abdelmalek contrairement à ce que dit la tradition islamique qui fait remonter la version officielle du coran quelques décennies plus tôt à Osman mais très probablement le coran que nous connaissons c'est à dire le coran étatique le coran califal a été mis par écrit publié c'est à dire rendu public sous le règne d'Abdelmalek donc à la fin du 1er siècle alors et je termine là-dessus ce qui caractérise le règne d'Abdelmalek qui était un règne de là aussi de guerre civile absolument atroce donc il a massacré tous les adversaires pratiquement de de l'état mais en même temps c'est un règne de compromis c'est à dire qu'il a essayé d'unifier l'empire justement par des compromis avec ses adversaires et peut-être peut-être il a appliqué la même chose au texte coranique c'est à dire qu'il a demandé à tout le monde à ses différentes factions d'apporter leur version et puis il a mélangé ces versions comme Léo Strauss a théorisé l'acte d'écrire sur les régimes autoritaires tout régime autoritaire cherche des compromis mais en même temps c'est lui qui détermine les règles de ce compromis donc probablement il n'a pas laissé les autres factions les factions rivales apporter la totalité de leur vie donc on a l'impression que ce qu'on pourrait appeler qu'est-ce qui caractérise le coran tel que nous le connaissons aujourd'hui et j'en ai discuté déjà avec des croyants n'est-ce pas qui ne peuvent pas apporter une réponse ce qui caractérise le coran c'est quoi un désordre volontaire le désordre est là complètement chamboulé et bien sûr les musulmans le disent il y avait des savants, des scribes, des compagnons qui sont derrière cette composition du coran donc c'est volontaire donc nous avons à faire un désordre volontaire pourquoi ? bien sûr on ne s'en passe c'est un texte de James Joyce n'est-ce pas ou de Virginia Woolf c'est-à-dire les auteurs n'ont pas cherché vraiment à donner des textes qui sont difficilement compréhensibles donc est-ce que Abdelmalek ce qui le préoccupait c'était d'avoir un livre d'avoir un livre pour l'empire le contenu on l'aura plus tard donc nous avons peut-être donc la prise de distance par rapport au message apocalyptique des débuts les guerres civiles les conquêtes la naissance de l'empire et un état qui veut unifier cet empire expliquerait peut-être la composition actuelle du corps je vous remercie